bonjour les professeurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous étonner c'est un truc hors du commun une femme va nous expliquer comment elle a rencontré un homme qui a des femmes spirituelles ce sont des sirènes sérieux ce monde est compliqué tout ça une fois étudiante avec mes amis et nous étions allé en boîte et je me suis fait draguer par un monsieur nous avons échangé de contact et je suis rentré chez moi à la maison quelques jours après le monsieur m'a contacté il m'a invité chez lui à la maison je suis parti il me dit quand j'arrive chez lui d'abord c'est qu'il m'a interpellé même d'abord quand j'arrive chez lui je rentre dans son salon est rouge dans sa maison c'est à dire que ses meubles tous ses meubles y compris les moquettes qu'il a mis dans sa maison tout est rouge dans le salon j'ai tiqué d'abord même au fait tout rouge même ça peut interpellé donc ça m'a interpellé j'ai eu peur j'ai pris peur il dit non n'ai pas peur il n'y a rien la personne au ventre je rentre dans le fauteuil même le fauteuil même est rouge je veux m'asseoir il m'a dit non 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 ne t'assois pas là assais toi ici dans le même fauteuil mais je dois m'asseoir à côté j'ai trouvé c'est un peu bizarre ok je me suis assise j'ai trouvé c'est un peu bizarre que je me suis assise quelques temps plus tard le monsieur m'a dit j'espère que tu n'es pas en colère je dis non je suis pas en colère pourquoi est-ce que je serai en colère il dit non parce que c'est la première fois que tu arrives chez moi et tout je me comprends c'est ici c'est ça mais ça présente pas bien je dis non non moi je n'ai pas pris son mal ne vous inquiétez pas il me dit tu veux voir quelque chose de tout je n'ai pas voulu boire quelque chose parce que le fait que toute sa maison tout les décors de sa maison est rouge moi j'avais déjà peur et c'est comme ça que il me dit je vais te dire il me dit tu m'as dit ton nom la dernière fois mais je ne me rappelle plus quel est ton nom je lui donne mon nom et je lui dis donc vous n'avez pas enregistré mon numéro il dit non non excuse moi je n'avais pas enregistré le nom m'échappe je dis ok t'es pas grave je lui donne mon nom et en réalité j'avais donné un faux nom à ce monsieur le monsieur m'a dit tu dis quoi pardon qu'est ce que tu as dit et je lui donne encore je répète un peu le nom exemple je dis eh non comme ça je lui dis je m'appelle maria et le monsieur sourit et il me dit s'il te plaît dis-moi ton nom parce que comme moi même je vais te dit qui tu es quand je vais te dit ton nom là tu vas avoir peur de moi si je te dis toi même ton propre nom tu vas avoir peur de moi non s'il te plaît donne moi ton vrai nom je lui dis non non mon nom c'est maria je m'appelle maria pendant que au fond de moi je sais que c'est un faux nom que je lui donne le monsieur s'assoit auprès de moi et il me dit il attrape mes deux mains il me dit tu sais j'ai trois femmes dans cette maison il m'accompagne dans cette toilette il y a trois plus lui quatre brosses à dents quatre serviettes quatre éponges quatre dentifrice il a dit mais c'est pourquoi tout ça il me dit c'est pour te dire effectivement que nous sommes quatre dans cette maison je dis mais vous êtes mariés alors vous êtes marié à trois femmes il dit oui mais mes femmes elles sont spirituelles j'ai dit que il y a que elles sont spirituelles quoi que j'ai trois femmes elles sont spirituelles ce ne sont pas des femmes réelles mais ce sont des esprits et je vis avec mes femmes dans cette maison je répète que là le monsieur en question ce n'est pas n'importe qui en fait j'ai pris peur je dis mais attends je suis tombé sur quoi je suis dans quoi faut pas y aller me blesser le gars me dit j'ai trois femmes je vais te les présenter et il me donne le nom de ces trois femmes il me donne le nom de ces trois femmes et il me dit tu sais quand tu es rentré là où je t'ai donné la place que tu étais prêt à s'asseoir je t'ai interdit pourquoi parce que ma femme c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que ses chaînes d'autres qui sont ces fauteuils qui sont dans le salon là chaque femme à sa place donc la place là où j'étais prête à m'asseoir c'était la place de de sa deuxième femme et elle était en colère pendant que moi je m'inclinais pour m'asseoir la femme était avant de chouchoter dans lui son oreille c'est pour cela que il a souci il a il m'a interdit j'ai dit ok pas de problème il a vu que vraiment elle des dangers à un danger et du hockey pas du hockey pas tu es quand même resté là bas c'est si c'est je suis resté comment ça je vois pas que tu as le gros coeur ben ben je sais je sais que j'ai le gros coeur mais quelqu'un qui te dit moi franchement je voulais aller vraiment je voulais comprendre je voulais voir clair dans cette affaire franchement je voulais vraiment savoir ce qui se passe réellement à qui j'ai affaire et le monsieur me dit quand je dévoile il me dit je ne sais pas qui tu es mais je ne sais pas pourquoi je te dévoile mon secret je ne parle pas de mes femmes à n'importe qui mais quand je te vois tu n'es pas n'importe qui c'est la raison pour laquelle j'ai eu le courage de te dire ce que je viens de te dire c'est un secret que je ne dévoile jamais et quand je dévoile ce secret je suis obligé d'aller acheter un poulet pour manger comme sacrifice c'est à dire que quand il dévoile quand il dit à quelqu'un que j'ai trois familles son esprit et qu'il dévoile les petits secrets là il doit payer un poulet pour manger donc là il me dit que reste de la maison je prends la voiture aller acheter un poulet nous allons manger je lui dis non non il faut acheter demi poulet pour toi parce que moi je n'ai pas l'appétit il dit ok moi je suis resté dans la maison il n'est pas dit il a acheté le poulet il est venu et il a mangé quand il est venu il m'a invité et je voyais qu'il invité ses trois femmes et tout tout ça là et ils ont mangé entre eux à la fin le monsieur me dit tu sais tu as une grande destinée je lui dis je le sais il me dit non tu ne sais pas qui tu es tu as une grande destinée ta destinée est très 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 grande il dit en bon il dit tu as une histoire très brillante c'est pour cela que le jour que je t'ai vu dans cette boîte là parmi toutes ces filles ex tes amis avec qui tu étais parce que ce jour là nous étions allé fêter anniversaire d'une amie que c'est pour cela que ce jour là j'ai tout fait pour avoir ton numéro parce que tu n'es pas comme les autres je dis en bon il dit oui il me dit je suis mystique et le travail que je fais je fais un travail de combat dans le monde spirituel pour et je répète que je précise que le travail que je fais c'est dans le gouvernement que je fais mon travail j'ai dit bravo mais félicitations et je répète que je précise que le travail que le monsieur fait ce n'est pas du n'importe quoi dans le pays il obtient une place très importante dans un pays et c'est comme ça que j'ai parlé avec le monsieur il dit bon moi je vais rentrer chez moi le monsieur m'a dit non non attends c'est à dire que il faut que je te dise que c'est rentré ici c'est mais qu'est ce que tu as mais il faut que je rentre chez moi je suis venu depuis 11h il est 15h le monsieur pendant que le monsieur m'explique il me dit la fille vous qui êtes dans le live et écoutez bien ce que j'ai à dire écoutez très bien ce que j'ai à dire vous qui pensez que le monde spirituel le monde des oscurs n'existe pas là détrompez vous et ne jouez pas quand quelqu'un vous trappe d'ailleurs là prier s'il n'est pas de s'il n'est pas un homme de bonne qualité là dieu même va te l'enlever sur ton chemin et puis s'il a des mauvaises intentions envers toi si tu as prié lui-même il va te dévoiler qu'il est enfin que tu te tu te bats devant tu te tu te loin de lui voilà comment le monsieur a déballé tout son secret devant moi et il me dit je ne sais pas pourquoi je te dis ça il m'a donné des codes dans le monde spirituel et il me dit dans mon église c'est à dire que quand il dit église là où il se réunit dans le set au fait dans le set si tu veux je peux te mettre dedans il y a des petites fiches sont à part et calme bien leur vie elles ont tous elles ont des grosses voitures notre réunion c'est tous les samedi nanani nanana mais moi je voudrais que tu sois dedans je lui dis je ne suis pas intéressé je ne suis pas intéressé il me dit de la manière que je te dis que ton étoile est grand si tu mets tes pieds là bas tu vas voir tu vas manger la vie et je lui dis je ne veux pas manger la vie rapidement manger la vie lentement et encore plus doux que avaler la vie tout d'un coup je suis bien là où je suis le monsieur dit ok pas de souci il me fait sortir de parfum parfum mystique à impression des parfums que des riches utilisent il me fait sortir de parfum il met sur lui pendant qu'il fait des vœux et il me dit accompagne moi quelque part le parfum que je viens de mettre c'est deux parfums que tu as vu un parfum voilà quel travail qu'il fait et l'autre parfum fait ce travail ce jour là le parfum qu'il avait mis sur lui c'était un parfum qu'il met sur lui et il va dans les grands 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 boutiques du pays acheter il va faire les achats pour acheter des produits chers à moins cher c'est à dire qu'il rentre dans une boutique luxueuse il peut les un vêtements s'il ya des vêtements qui coûtent à partir de 130 mille lui dès qu'il rentre de la boutique il dit à la vendeuse que j'ai 20 mille francs la vendeuse va douter 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 à la fin la vendeuse va lui dire il faut prendre et pourtant en réalité la vendeuse c'est très bien que ça ne l'arrange pas c'est un vêtement des 130 mille mais à cause du parfum et les voeux qu'il a fait en mettant ce parfum la fille est obligée de lui tourner c'est le parfum qui travaille comme ça au fait donc je suis montée dans sa voiture m'a envoyé dans les grandes boutiques il a fait ses achats comme ça je vous dis que il a fait les dépenses de 300 mille mais nous sommes venus à la maison avec les affaires de 1 million avec les affaires de m et bien nous écoutons encore le témoignage c'est parti donc je voulais vous raconter mon histoire une histoire un jour je partage ma cousine c'est à bidjan encore d'ivoire je partage ma cousine au maroc donc je suis venu au bord pour pouvoir emprunter maintenant je n'ai pas de véhicules et puis un monsieur est venu garer il m'a demandé ah vous allez où il dit non je vais au maroc il dit je peux vous déposer bon j'ai le ticket il dit non 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 montez il n'y a pas de soucis il n'y a rien ok je suis montée où je devais descendre je suis arrivé il m'a déposé puis il m'a donné sa carte il dit ok que donc tu peux m'appeler il dit qu'il n'y a pas de soucis un jour j'ai eu à l'appeler il a dit et qui n'est pas à bidjan tu l'as en tout on a bidjan que si il venait va me contacter il dit qu'il n'y a pas de soucis mais un mois après tu as mis la main sur ton micro et c'est d'aller bien d'arrêter au milieu ton téléphone je te vois un mois après tu m'attends voilà un mois après il m'a appelé il m'a dit à qui la bidjan est-ce qu'on peut se voir il dit ok a pas de soucis donc je me suis appuyé tout au tour bon en sortant bon j'ai eu mal à la tête bon il dit ah il dit ok je reste là puis il dit j'ai un malaise je peux pas sortir il dit ah ok a pas de soucis va faire dépôt va à l'hôpital et puis on se prend la prochaine il dit ok a pas de soucis non je suis heureux deux jours après il m'a appelé j'étais avec ma cousine m'a appelé est-ce qu'on peut se voir il a dit oui il n'y a pas de soucis je me suis lavé je me suis habillée au moment de sortir dmg mon téléphone tombe c'est l'écran se casse la maman de ma camara m'a dit ça c'est pas bon signe où tu vas là c'est bon je dis oh la vie faut laisser ça là ça c'est votre époque nous là on n'a pas attendu ça même après j'ai dit cousine faut partir le gars est fréquent et j'ai dit ok il n'y a pas de soucis donc je vais il m'a dit ah on va sortir pour aller se balader il m'a dit je suis avec il m'a dit non qu'il est il avait un ami j'ai dit ok il n'y a pas de soucis donc je me lave je vais j'arrive je compte à ce qu'ils sont deux je me dis qu'il n'y a rien et puis il y avait une jeune fille derrière la voiture donc il m'a dit par contre ça comme c'est deux filles deux garçons donc dès que je monte dans la voiture il y a un autre jeune qui monte c'est là comme lui il est sur le côté maintenant partagé maintenant ça fait que comme je suis au milieu de deux personnes ça concerne cinq personnes dans la voiture bon j'ai tiqué on a commencé à rouler il m'a dit ah celui de devant il m'a dit tu vas pas boire l'eau j'ai dit non non et de l'eau là c'est pour toi il dit non je suis venu trouver dans la voiture il dit mais tu vas pas boire il dit non j'ai pas soif on a commencé à rouler on roule la voiture on roule la voiture mais je lui ai dit mais on va où exactement il m'a dit non on va dans un petit il a dit non je vais pas dire non il a dit non il a dit ok il n'y a pas de soucis donc roule la voiture roule la voiture maintenant la jeune fille qui est auprès de moi avec celui qui donne côté passager de l'autre côté moi je ne le connais pas je connais uniquement que le chauffeur donc un fond de causer bon je ne peux pas parler parce que je ne me retrouve pas dans la causerie et pas les pas les pas dans la jeune fille et puis l'autre gars comment j'essaie de regarder le jeu le jeu jette son regard dehors la fille aussi j'ai son regard de l'autre côté il dit et que je sais dans quoi là même j'ai c'est à dire que la voiture roule mes paupières deviennent lourds j'ai un sommet je n'ai rien bu j'ai dit je frotte mes yeux il me dit ah tu as quoi il dit non rien on roule on roule avait un moment dans une commune à gonzac il a dit mais on va où il me dit basta non 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 c'est parce qu'on s'était dit il dit non c'est juste on va aller changer d'ailleurs non moi je veux descendre dame j'ai bien dit je vais descendre c'est là mais le gars m'écoutent plus il roule seulement on a volé tout ça on avait une station il a garé de 20 points c'est pas de 20 points pour avec un jeuneur dans celui qui est assis au près de moi l'eau s'il est descendu ou allé sont à trois centaines de côté donc je suis avec la fille il dit je suis sorti de la voiture il n'est même pas regardé derrière moi écrit mon nom il dit j'ai traversé c'est même pas où je suis au fait j'ai marché il demande un jeune on est où il me dit non du quartier il dit mais on perd un produit où il va avoir vécu pour emprunter pas voir pour mâcher il dit ok à réparer la queue elle est mini barra qui vont passer même je m'arrête c'est-à-dire même pas la même assez devenue l'onde devant mon jeu bâche bon il me dit trois cents il est même si c'est 1000 francs je vais payer j'emprunte je descends grand cafou de comment si j'emprunte compteur vous venez à yopougou je rentre à yopougou elle est 21h 21h le gars m'appelle sur mon téléphone il m'appelle je décroche pas dès qu'elle arrive à la maison il arrive sur mon chéri il dit tu vas quitté ou mensonge il dit elle est à la réunion attends attends tu arrives tu trouves tu te pas acheter oui le gars chez qui tu patais c'était qui c'est un homme il devait changer d'air tu veux changer d'air c'est ça dmg ya qu'est-ce que tu es arrivé me suis lavé à yé il y en a même à manger yé dormi jusqu'à martin j'ai fini c'est dans mon histoire ouais ce qui se passe de ce monde ouais ça c'est une histoire d'une année en fait bon la soeur d'une année en fait quand elle était jeune du genre leur maman avait dit qu'elle voulait vraiment que ses filles se marient vieilles et tout et tout donc elle était un peu stricte dans l'éducation de ses filles c'est comme ça que la grande soeur à la fille est partie tomber en scène d'un gars et quand elle est tombée en scène elle avait tellement peur qu'elle a décidé d'avorter et donc quand elle pendant l'acte les médicaments qu'elle a pris et tout elle n'a pas su vécu elle est morte et lorsqu'on bat elle ont peuré les parents ils sont en train de pleurer et la mère lui a dit sur la tombe de sa fille comme ça que j'aurais aimé que tu grandisses bien que tu épouses un blanc franchement dit quelqu'un des zéro oui tu allais nous faire sortir de de la bombe de la galère qu'on connaît d'actuellement parce que franchement dit tu es quelqu'un tu es tellement belle ma fille genre maman a commencé à dire des paroles sur la tombe de sa fille donc ils étaient là tranquillement et tout des années sont passées au moins dix ans après un blanc vient dans le village en fait avec deux enfants métis et le blanc est accompagné d'une vieille dame qui vient dans la famille avec la photo de la fille dont la grande soeur à ma camarade qui est décédée le blanc vient avec la photo de la fille avec un gros sac genre les sacs kaba des moments là donc le blanc arrivé il a dit à que il est venu avec sa femme mais sa femme lui a dit de le dévancer que jean la maman de sa femme s'appelle tant 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 et que il a pris le sac voici les enfants donc il est venu donner le sac à la maman et puis voici les enfants mais ils vont s'assoir pour attendre sa femme donc la maman a pris la photo pour voir c'est de quelle femme le blanc parlait et à sa grande surprise c'est sa fille elle voit la photo de sa fille elle voit sa fille à côté du blanc avec les enfants en fait donc la maman elle est tombée évanouie sur le champ tout le monde a commencé à pleurer le blanc ne comprenait pas il dit mais moi je suis venue avec ma femme ma femme a dit de la dévancer parce que elle a des choses à faire à la rentrée du village genre elle va aller voir quelqu'un et puis elle va nous retrouver dans le village que moi je comprends pas pourquoi vous pleurez c'est là maintenant qu'ils ont pris le blanc ils sont allés avec lui maintenant sur la tombe de la grande soeur de mon ami là et puis maintenant il a vu il était tellement dépassé en fait qu'il a laissé c'est à dire il a abandonné les enfants les enfants sont encore en vie ils sont là les deux enfants sont encore là ils sont avec leur grande mère et il est parti en fait il est parti comme ça donc l'histoire franchement dit on n'a pas compris comment se fait-il que jean quelqu'un qui est décédé après dix ans et par ailleurs fait des enfants et puis voilà et puis bon dans le sac ils ont retrouvé beaucoup d'argent franchement dit jean une grosse somme d'argent bon après en tout cas maintenant ça va dans leur famille c'est tranquille bon c'était un peu ça d'être moi je suis à yaoundé un moment je me sentais un peu stressé dans la ville que j'ai décidé d'aller sur douala avec un ami nous sommes arrivés à douala on a logé dans un hôtel dont je préfère faire le nom on a fait une journée à douala le lendemain on a un ami qui nous a appelé genre il va nous fait sortir nous amène dans une cave très populaire à douala dont je préfère aussi taire le nom arrivé à la cave on était là on buvait on buvait on buvait et la petite amie de de mon pote l'a appelé et il a dû rentrer d'urgence l'enfant a eu un problème je suis resté avec ma copine donc on ne sait pas trop bien douala il nous a dit quand vous allez rentrer c'est mieux de prendre un dépôt ou vous prenez vous appeler yango et tout on a dit d'accord nous sommes quand même déjà grande c'est comme ça que le propriétaire du cynoc s'avance vers nous bon il a bon il a d'abord envoyé une serveuse que la serveuse vient de m'appeler tout j'ai dit que je peux pas me lever la serveuse est revenu avec une bouteille de champagne très cher elle nous l'a offert au nom du monsieur bon j'ai pris la bouteille de champagne et tout et tout et tout après il a demandé qu'on rejoigne la table sa table à lui j'ai dit à ma copine que non ne parle pas mais du coup tu as trop peur tu as trop peur allons rien ne va se passer nous sommes arrivés on a bu et tout et tout on s'est amusé bon on ne connaissait pas mais le courant est passé c'est comme ça que bon il était quatre heures on devait rentrer il a lévé cent mille francs il me donne il me dit voilà l'argent est taxi je suis saute d'abord et que moi le genre de choses si ça ne m'est jamais arrivé au moins je ne veux pas ma copine j'y prends prends je prends l'argent et puis il a pris il appelait un taximan qui connaissait bien le taximan de la cave en fait il garait toujours devant la cave que raccompagnent les dames chez elle le taximan nous a raccompagné à l'hôtel il m'appelait à 6 heures je dormais il m'appelait à 11 heures et puis il me dit on déjeune ensemble je dis d'accord arrivé en passant à l'histoire bon amour ça dit il me dit fait les achats que tu veux j'ai fait les achats et après il m'amène dans comment j'ai un immeuble avait seulement les appartements meublé et là bas la journée c'était 150 mille dmg je cremblais je n'avais jamais eu ce genre dont tellement disant ma copine qu'on fait rien pour y en a septembre que dit que non ces doigts là un doigt là il ya l'argent doit là il ya ceci je paniquais on arrive il dit donc il nous fait monter moi je croyais qu'on allait peut-être faire la cuisine et puis on allait se séparer chacun allait prendre sa route il dit que non on peut donc on peut passer la nuit il est venu on a fait les achats on a causé on acheté les glaces les biscuits et tout et tout et c'est comme ça que il décide de partir qu'il a une urgence il part je descends à l'accueil j'ai pas voir la dame de l'accueil je demande que la journée si c'est combien me dit 150 mille et la paix comme elle me dit qu'il a payé quatre jours parce que moi je lui avais dit que je suis à doigt là pour quelques jours donc je vais rentrer lundi c'est comme ça que le monsieur me bombe des cadeaux il déplace une femme qui a tout un shopping il avoir la fille nous retrouver dans l'appartement il me demande de choisir ce que je veux que ma soeur c'était ma soeur choisit également ce qu'elle veut il revient le soir il me dit que oh il faut qu'ils passent la nuit avec moi il dit que non je peux pas passer la niète moi je te connais pas il me dit qu'il faut que il passe la nuit avec moi nous sommes partis dans une boîte dont je préfère remonter le nom à rentrer en pleinement ivreux bon ça s'est passé et puis c'est devenu bizarre ma copine me dit elle n'est pas voir son gars moi j'ai dit qu'ok je t'attends ici je suis dans la maison j'ai la chair de poule j'ai la chair de poule après il me rappelle au téléphone le monsieur me dit que tu as la chance il ya quelqu'un chez vous qui prie beaucoup et j'ai dit comment entre temps je lui dis pas que je suis jumelle je ne lui dis pas mais du coup tu as la chance qu'il ya quelqu'un qui prie beaucoup pour toi sinon et tu n'allais même plus être là qu'il demande que pourquoi tu parles comme ça qu'est ce qui est passé tu es où moi je veux te voir c'est comme ça que j'ai commencé à avoir peur de l'appartement je commence à plier mes choses je laisse même tout ce qu'il a jeté je dis que je ne veux que tu appelles ma copine et me dit non attends moi la belle dit que jamais tu attendes dehors appelle la moto vous me prouvez d un peu plus rester ici dedans elle me dit qu'il ya quoi le monsieur me rappelle au téléphone il me dit que ne cherche même pas le voir parce que si moi je te vois je vais mourir je vais d'abord rentrer dans mon village c'est un bouddha il a dit qu'il était un bouddha qui va rentrer dans son village et là bas il va il va faire ses rites avec ses esprits pour me revoir une autre fois parce que s'il me voit il va mourir je dis qu'on m'a pas arrivé il me dit que je te répète encore que tu as beaucoup de chance il ya quelqu'un qui peut toi à cet instant je pense directement à ma soeur qui n'est pas un peu qui ne vit pas trop jumelle mais elle sa part de vie à pas je pense directement à ma soeur je ne lui ai pas dit que je suis jumelle et tout c'est comme ça que je cherche le monsieur le soir je pars dans sa cave je cafouille le monsieur je ne le trouve pas je m'en vais à bon appriso il avait l'habitude de s'asseoir parce qu'on t'est ici deux fois je ne le trouve pas un petit ami lui me dit le monsieur il a voyagé il est parti à l'ouest il dit ok d'accord après je lui dis que tu es pas à l'ouest maintenant ça me dit il me dit que je t'ai fait un virement bon un dépôt range mon lit que tu prennes ton transport tu rentres tu yaoundé tu n'as plus besoin de me chercher et quand et si c'est que je ne fais pas mérite et je te revois je vais mourir il dit ah moi déjà ma copine qui va se marcher chez le père c'est pour qu'il me m'amasse comme il m'a raté la mauvaise pas le raté parce que moi je sais que je suis pas son ciel mais si c'est que il a vu qu'elle peut c'est qu'on va se marquer chez on a cherché l'homme là d'endroit la demi-jour de la panne on l'a cherché on l'a pas vu une autre fois j'ai dit à mon ami que on va repartir dans le même dans le même dans la même cave là et il est mon ami il est vraiment bon à la barre car le monsieur m'a revu quand il me revoit il me pointe du doigt quand je m'avance mais lui je suis comment son ami avec lequel l'était parce qu'il avait une voiture tellement luxueuse son ami la lui dit que est-ce qu'on t'a dit que c'est tout le monde qu'on mange on ne mange pas tout le monde dame je l'achète pour m'encore crappé j'ai dit que si vous restez ici et moi je pars donc c'est une manière de dire aux jeunes filles de mon âge que tout ce qui brille n'est pas or voici je savais pas qu'ils priaient pour moi les tenter je serais mort en quelques deux jours tant de cadeaux tant de ceci tant de cela le gars m'a carrément dit que je te vendais tu étais déjà parti il ya quelqu'un chez vous qui est jusqu'à présent quand je le vois à doigt là il me dit toujours ça dont ces manières de dire que le gros coeur parfois qu'on a là c'est pas trop bien merci et bonne soirée à moi écoute un sommet de témoignages en fait je vais expliquer l'histoire d'un monsieur bon l'homme qui il était très gentil donc je vais l'appeler l'homme au bon coeur je vais le nommer albert albert il est ici en europe il travaille dur il a eu à faire un enfant avec une femme blanche mais il voulait obligatoirement épouser une africaine une femme de chenot donc elle joue il part en vacances et puis rencontre une jeune dame que je vais appeler sarah avant que albert ne raconte sarah c'est quelqu'un qui a beaucoup investi il avait deux camions vendu qui ramassent les sables il avait des bacas les humains connaissent les bacas il avait deux bacas et puis deux ou trois taxis communaux donc il rencontre il rencontre sarah il tombe amoureux et tout il commence une relation au fur à mesure que les deux cheminions après le mariage sarah il reste à bidjan et puis albert lui il revient il revient en europe ici continuer le travail donc quand tous ces camions ces taxis les bacas tout cela quand ils travaillent et à sa femme on remet la recette donc ils ont commencé à faire un enfant deux enfants trois enfants quatre enfants mais au fur à mesure qu'on paye on lui donne de l'argent mais malgré ça lui en europe ici il envoie l'argent là bas donc sa femme sarah à la faire venir à la maison pour son petit frère vincent et c'est vincent qui s'occupe aussi qu'il aide à s'occuper des enfants c'est lui qui fait il est fait étudier et tout donc un jour sarah lui dit à son mari albert je préfère qu'on vende tous tes camions des bacas et des taxis ça lui demande mais pourquoi elle dit non parce que tes parents ont trop les yeux dessus il demande mais mon père est mort ma mère est mort quels parents ont les yeux sur mes biens elle dit non on a qu'à vendre comme ça toi et moi comme on est maintenant un couple on va racheter ensemble ce qui fait que demain ce qui sera un acquis ça sera pour nous deux et non pour tes acquis que moi je suis venu trouver le monsieur il dit ok ils vendent il lui dit bon comme on a vendu on va prendre on va prendre au moins des terrains pour les enfants elle dit donc on a qu'à vivre notre vie les enfants quand ils vont grandir chacun va prendre il va se débrouiller pour acheter c'est bien ah comme une femme santé peut dire ça à son mari mais bon lui l'accepte ils font le mariage légal le juillet vient pour faire le mariage légal il dépense tellement que même 5 francs c'est négatif dans sa main mais quand sa femme sarah elle achète une baguette elle lui demande de rembourser et il rembourse il dépense que quand il a fini le mariage c'est même une amie à sa femme qui lui a prêté de l'argent pour qu'il termine son séjour et quand il est revenu ici en europe il a travaillé et puis lui a ramené de lui a amené l'argent donc quand il est venu vu qu'il n'avait plus rien il a travaillé encore dans le bâtiment et il a acheté un bulldozer ça il a travaillé qu'il a eu cet argent là quand il en parle à sa femme elle lui dit non tout ça la même là ça sert à quoi il faut envoyer l'argent là ici on va regarder et ça il a dit non 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 il s'est entêté et il a acheté le bulldozer il a fait partie ça à budget le bulldozer normalement quand tu travailles la journée de location c'est 250 mille francs cfa donc faut imaginer un bulldozer voilà tu imagines un peu le nombre de jours de nombre de enfin sur le mois ce que ça fait mais tout cet argent là sa femme on donne mais malgré ça il est en europe puisqu'il envoie 250 mille francs par mois pour que sa femme puisse s'occuper de ses enfants donc un moment donné même quand les gens viennent louer le bulldozer pour donner l'argent c'est compliqué ça devenait des histoires ils ont même fait partie le camion dans un autre pays pour aller travailler là-bas le camion a fait un mois et quelques le plus normalement qui a loué le bulldozer dans ce pays voisin n'a pas voulu payer quand ils sont allés au procès et quand ils sont allés au procès ça a considéré que le bulldozer commençait à tomber en panne donc l'argent ne rentre pas et il faut le faire réparer donc le monsieur dit si c'est comme ça il faut vendre le bulldozer la femme dit ok ils vendent le bulldozer il y avait des gens qui étaient prêts à acheter à la grosse grosse main mais il sait pas dans quel coup le bulldozer est vendu à 5 millions et quelques dans les 5 millions il dit à sa femme ramène moi 2 millions je vais prendre quelque chose encore au moins pour ramener pour ne pas qu'on soit sans rien elle est là le fait tourner jusqu'en le monsieur nous dit non je ne comprends pas quelle vie on mène cet argent que tu gagnes depuis là je ne sais pas où tu mets elle dit non elle met l'agent si un compte bloqué et que si il vient il voit que l'agent ne bouge pas ça ne va nulle part donc il a tellement insisté cette fois-ci là qu'elle lui a envoyé les deux millions maintenant après il lui demande mais le reste d'argent là il n'y a pas ce qui fait que deux fois il réfléchit puis un jour il dit comme ça sa femme voilà qui est vraiment la base de mes malheurs la femme dit non c'est pas ça bon notre famille là c'est vrai qu'il y a la sortillerie mais c'est mon petit frère Vincent qui est chez nous là c'est lui je soupçonne si c'est comme ça on a qu'à le chasser et le monsieur dit non moi je peux pas le chasser ton petit frère là je veux que toi et moi c'est marié ça fait 13 ans là il est avec nous c'est lui qui t'aide c'est lui qui enseigne mes enfants à la maison donc même s'il est sorcier on va chercher un endroit pour le faire délivrer donc moi je ne peux pas le chasser comme ça donc un jour en servant sur le net il fait la rencontre d'un homme de dieu il appelle sa femme il dit ah j'ai croisé un homme de dieu sur le net là est-ce que c'est pas mieux d'aller le voir elle dit non 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 les hommes de dieu là tu vas partir chez eux là-bas c'est pour te demander des millions c'est pas la peine lui il n'a rien dit mais dans son esprit il sait ce qu'il va faire le monsieur prend son billet d'avion il appelle sa femme il dit bon je viens dans deux ou trois jours et le dernier jour de son travail où il devait prendre ses vacances pour pouvoir partir pour voyager pour aller à Abidjan il va à un café avec des collègues pour boire quoi et il ne sait pas où une bagarre a commencé il y avait deux jeunes qui se battaient il y a une qui vient carrément qui casse une bouteille et qui vient tomber sur lui donc la taca la fille vient tomber sur lui en voulant se protéger cette armée il a mis devant l'avion à sectionner carrément son doigt les pompiers sont venus ils ont ramassé le doigt et l'endroit à l'hôpital et tout pour commencer pour pouvoir recroutre ça en tant que le monsieur devait voyager le lendemain il était obligé de signer une décharge à l'hôpital pour pouvoir partir à Abidjan parce que lui dans son esprit s'il arrive à Abidjan il va aller voir l'homme de Dieu maintenant il arrive à Abidjan tellement il a été malade tout le temps il n'a pas pu voir l'homme de Dieu depuis l'avenir dès qu'il arrive en Europe il prend son téléphone il appelle c'est l'homme de Dieu là et puis on lui fait la prière tout et tout et il appelle sa femme il dit à sa femme il faut peut-être rentrer peut-être avec cet homme de Dieu là la femme dit ok mais elle ne fait rien en dedans ils étaient là de faire des papiers pour que au moins l'un de leurs enfants arrive en Europe et par la grâce de Dieu avec les prières ça a marché maintenant ça a marché pour payer le billet d'avion de l'enfant malgré les millions et les millions que le monsieur lui donne ici la femme dit qu'elle n'a pas l'argent pour payer le billet d'avion de l'enfant donc le monsieur est obligé de sursoir à ses propres dépenses ici et faire partie de l'avion pour que l'enfant le trouve en Europe l'enfant arrive il va le chercher à l'aéroport il arrive à la maison l'enfant dit papa je vais faire pipi il n'a même pas le temps de montrer à l'enfant où se trouve la douche l'enfant va dans la douche tout seul l'enfant va dans la chambre tout seul le club il est surpris il fait encore que l'enfant lui demande ah mon fils c'est comme on dirait que tu connais la maison là et puis l'enfant lui dit papa je connais la maison ici la nuit on vient ici avec maman maman elle nous souhaite venir ici quand on vient là on connait où est ton bâtiment elles vont revenir ici chaque fois le monsieur ne comprend pas il demande à l'enfant si l'enfant lui dit oui que les quatre enfants que le monsieur a vu avec sa femme là tous les enfants ont été initiés à la sorcierie par leur maman c'est à dire la maman les quatre enfants et le frère c'est à dire les six personnes dans la même maison sont sorcières le monsieur prend son téléphone il appelle l'homme de Dieu et puis on lui dit non il faut bien interroger l'enfant et l'enfant va expliquer comment sa maman les a tous initiés comment ils viennent chaque fois c'est à dire quand sa maman prend un écran un tableau comme ça et puis quand elle met le doigt elle indique la maison du monsieur en Europe et il se téléporte il vient il rentre dans la maison il garde tout et l'enfant va lui dire que l'accident qu'il a eu ou la fille lui avait que tenait le doigt avec la bouteille cassée là c'est parce que le monsieur a dit à sa femme il vient à Bidjan est-ce qu'il vient à Bidjan il va aller voir l'homme de Dieu donc c'était en fait pour que par accident la fille le poignette dans le coeur mais heureusement il a eu la chance parce que c'est quelqu'un qui a vraiment bon coeur c'était en fait son doigt qui a été sectionné donc l'enfant passe aux aveux tout 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 le monsieur prend le téléphone il appelle sa femme il lui demande il dit non c'est pas moi c'est pas vrai pourquoi l'enfant peut dire des choses comme ça et puis le monsieur lui passe l'enfant aussi en tout cas il fait des aveux pourquoi l'enfant fait des aveux c'est parce que avant que l'enfant arrive en Europe ici le papa a insisté pour que la maman envoie l'enfant chez l'homme de Dieu là-bas et c'est les prières en fait tout ce qui a été fait c'est ce qui a fait que l'enfant est passé aux aveux et l'enfant m'a dit que depuis que son papa prie avec l'homme de Dieu là quand ils viennent par exemple sa maman quand la maman localise la maison sur l'écran de sorcellerie là quand ils arrivent ils voient que la maison est encerclée par le feu et des anges donc à chaque fois les anges là les frappent et puis ils retournent donc sa maman dit ok parce que normalement quand ils faisaient les papiers pour le mouvement familial les papiers ne marchaient jamais mais la maman cette fois-ci a dit bon l'enfant est encore venu en fait parce que pour elle l'enfant venait en mission étant sur place sur son papa pour terminer le travail sauf que ça ne s'est pas passé comme ça puisque Dieu maintenant est rentré en marche donc quand l'enfant finit ses premiers aveux la première fois que le monsieur a eu à la femme dans sa fille mais qu'elle est grande elle vient de préparer son petit frère pour quelques jours de vacances quand la femme va chez la soeur et il revient il dit à son papa ah papa vraiment c'est ce que je te dis la dernière fois là c'est pas vrai hein j'ai juste inventé donc papa lui dit mais comment ça il dit non papa j'ai inventé donc le monsieur appelle sur l'homme de Dieu il dit non il faut bien lui demander et puis il faut faire telle telle prière donc quand le monsieur fait la prière l'enfant maintenant il dit à son papa ah papa c'est ce que je t'avais dit la dernière fois c'est la sofriderie là c'est vrai on est dans la sofriderie maman nous a tous initiés on doit te tuer mais quand je vais chez ma grand-sœur comme chez ma grand-sœur il n'y a pas de protection elle vient là-bas me faire une pression pour dire que de me dédier mais effectivement maman est dans la sofriderie donc maintenant l'homme il appelle sa femme Abidjan il lui dit que ça fait 13 ans de mariage les 13 ans de mariage là il a eu à fait 4 enfants avec elle et cette jeune fille qu'il a connue ce n'est plus la même femme qu'elle est devenue maintenant puisqu'elle a été déformée par la maternité c'est vrai que lui c'est un homme il peut lui dire qu'il va la jeter puis se remarier demain mais il a aimé il a épousé tout ce qu'il lui demande c'est d'aller chez l'homme de Dieu aller pour faire la délivrance si elle est prête à faire sa délivrance ils vont continuer leur vie de couple ensemble mais ce n'est pas prête à faire sa délivrance franchement il ne peut pas continuer donc voilà l'histoire c'est pour dire quoi en toutes choses là il faut demander la volonté de Dieu parce que quand tu choisis bien ta femme tu choisis la destinée de ta vie et celle de tes enfants sinon ça sert à quoi un homme de travailler dans le bâtiment ici en Europe se faire des millions acheter et aujourd'hui se retrouver zéro ça ne sert à rien en toute chose il faut prier avant quoi que ce soit il faut prier parce que c'est Dieu qui est ainsi cette terre là merci beaucoup wow ça c'est la vérité hein parce que la sorcière ne vient que pour détruire anéantir tout ce que vous avez construit ha méfiez-vous merci d'avoir grâce à vous nous ici je suis très heureux pour cela je vais plutôt m'aider à rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo soyez prêts